Et nous voici avec un yam, ou une salade épicée thaïlandaise. On la sert toujours comme deuxième plat. Après des hors-d'oeuvre, on peut servir un yam. En Thaïlande, on a tendance à servir une salade épicée avec une soupe ou un curry. Aujourd'hui, nous allons faire un yam noyang anung. Notre ingrédient principal est un steak de bœuf, un filet ou un faux filet. Recouvrez le bœuf d'huile avant de le faire frire. Pour notre nam yam, ou la sauce, il nous faut des tiges de menthe, des piments rouges, de l'ail, de la sauce de poisson, du sirop et du jus de citron vert. Tout doit être mélangé avec des piments pilés pour préparer la sauce. On a également besoin de feuilles de menthe finement coupées et des feuilles de kaffir, ainsi que de fines tranches de citronnelle. Versez le tout dans le mélange. Enfin, et non des moindres, quelques grappes de raisin. Tout est prêt. On va donc commencer à faire cuire le bœuf. Mettez un peu d'huile dans la poêle. Souvenez-vous que le bœuf doit être bleu ou saignant, mais pas trop cuit. S'il l'est trop, il sera caoutchouteux. Lorsque l'huile est assez chaude, versez-y le steak. Assurez-vous qu'il soit bien recouvert d'huile très chaude. Remuez-le et secouez franchement la casserole. En attendant que le bœuf cuise, occupons-nous de la sauce et commençons par la menthe. Retirez les feuilles et hachez finement les tiges en utilisant un couteau, depuis le haut jusqu'aux racines. Continuez délicatement jusqu'au bout. Mettez les tiges de menthe hachée dans le mortier. Ajoutez quelques gousses d'ail et des piments. Écrasez le tout avec le pilon. Ajoutez un peu de jus de citron vert qui empêchera le mélange de noircir. Les tiges de menthe pilées virent facilement au noir, c'est pourquoi le jus de citron vert est alors recommandé. Nous avons maintenant notre mélange de piment pilé prêt pour notre sauce. Puisqu'on attend toujours que le bœuf cuise, je vais mélanger la sauce de poisson avec le jus de citron vert et le sirop dans un bol du mixeur. Ajoutez les feuilles de menthe longuement hachées et un peu de citronnelle. Je pense que notre viande de bœuf est cuite. Laissez-moi vérifier. Mettez-la dans une assiette et laissez-la reposer un moment. Maintenant, pour la garniture, on a des feuilles de menthe et des tranches de citronnelle. Disposez-les sur une assiette avec les raisins sans oublier quelques feuilles de kaffir finement coupées. Et n'oubliez pas également quelques tranches fines de kaffir. Sopoudrez-les sur le dessus. Maintenant, on va couper la viande en morceaux. Commencez par le milieu du steak. Il est saignant, regardez cette couleur rouge. Découpez-le en tranches fines. Puis placez-le dans un bol du mixeur. Tout est terminé. Mettez la viande dans la sauce de la salade et commencez à mélanger. Ajoutez tous les autres ingrédients et mélangez encore un peu. Lorsque c'est fait, on peut disposer le tout dans un plat à servir. Décorez de feuilles de menthe et de légumes très colorés. Voici le yam noyéan ganeng.